Dans cette vidéo, nous allons parler de peur, de fatigue, de remise en question, de problèmes financiers, de chiffres. Et surtout, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'épisode le mois dernier ? Non mais quand même, je sais que tout le monde s'en fout, mais bon, quand même, moi, ça me tient à cœur. Donc c'est parti, on envoie le jingle. On n'a pas de jingle, c'est pas grave, on envoie quand même. Allez, je me casse. On a eu des petites problématiques dans le mois de mars, qui fait qu'on n'a pas réussi à sortir l'épisode au bon moment. Du coup, cet épisode-là va condenser le mois de février et le mois de mars. Voilà, petite information. Et tu sais qu'on a tourné même la vidéo, on est allé sur la studio et tout machin, et j'ai juste pas pris le temps de faire le montage. Donc désolé pour ma finitantise. Février-mars, c'était pas forcément des mois très faciles en termes de business, parce qu'on a envoyé beaucoup de devis, mais on a eu très peu de retours. Ce qui fait qu'ascenseur émotionnel, montagne russe, et du coup, au final, un peu déprimé. Ce qui fait que, cercle vicieux, moins motivé pour faire du contenu, donc moins de clients parce que moins de contenu. On a même été approché par des mecs, je dirais, qui ont un petit nom dans leur domaine. Et au final, ça n'a rien donné. Donc hype monté, et après, descente. C'est le bordel. Je le dis parce que je pense que c'est intéressant d'en parler. Tout le monde sur les réseaux sociaux aime bien montrer qui est la plus grosse, qui gagne le plus gros chiffre d'affaires. Et j'y ai joué un petit peu à ce jeu. Mais je pense que ça peut être intéressant aussi de montrer la face cachée un petit peu de tous les entrepreneurs qui n'arrivent pas à réussir à monter un business. Et là, c'était le cas. Pendant deux mois, c'était la grosse galère. Financièrement, on est bien. C'est pas un problème parce qu'on a fait rentrer de l'oseille avant. Mais là, c'était plus dur. Donc il y a des creux et je les mets en avant. Donc voilà, grosse vidéo. C'est la merde. On n'arrive pas. Pourtant, on travaille comme des connards. Et ça ne marche pas. Donc, dommage. Voilà, c'est le thème de la vidéo. Mais, c'est là où il y a un mais. C'est que, pas parce que c'est la merde, qu'on va rester au fond du trou. Voilà, on est au fond du trou et on est en train de creuser encore. Mais t'inquiète, on va remonter. Promis. Donc, on a identifié certaines problématiques qui ont été récurrentes durant ces deux mois. Ce qui fait qu'on sait à peu près pourquoi est-ce que ça n'a pas bien marché. Comment régler ces problèmes. Déjà, il n'y a pas eu de nouveaux clients parce que le contenu que je faisais sur LinkedIn n'était pas aussi bien que d'habitude. Et aussi, le fait qu'on a changé, je dirais, de branding, qu'on est passé de Smooth Studio à Smooth. En fait, on n'est plus perçu pareil. Donc, il y a forcément une évolution dans le branding. Je pense que ces deux mois-là, ça a illustré très bien la transition entre Smooth Studio et Smooth. Où les gens ne comprenaient pas trop. Et là, la nouvelle communauté commence à capter que j'ai changé, tu vois. Mais c'est normal. Tout le monde n'est pas forcément au courant. Donc, il faut que ça rentre. Toujours pas de site. J'espère qu'il sort bientôt. C'est l'objectif de ce mois-là. En tout cas, c'est de le sortir et de faire un site clean. On va l'upgrade au fur et à mesure parce qu'il est assez compliqué. Et pour avoir un site sans bug, bien responsif, tout beau, avec les bonnes informations, le bon copywriting et tout, ça prend beaucoup plus de temps que vous pouvez le penser. On a lancé des campagnes de setting. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le setting, c'est simple. On contacte les gens qui ont des interactions avec moi pour leur proposer nos services et leur dire, voilà, on vend ça, est-ce que ça t'intéresse ? Oui ? Non ? Simple. Ça nous permet d'avoir plus de rendez-vous. Et qui dit plus de rendez-vous, augmente les chances d'avoir plus de clients. On n'est pas dans une démarche de « achète mon offre ». On est plutôt dans une démarche, je dirais, plus pédagogue, où on vient, on dit « tiens, je te file de la valeur, prends conscience, et le jour où tu as besoin de moi, tu m'appelles ». Plutôt que « achète ». Moi, je n'aime pas, on ne fait pas faire chier le monde en DM. Oui, on fait des logos, des stratégies, tu vas acheter chez moi. Non, pas ça, c'est bien, tu ne mets pas ça, c'est mort. Si, c'est trop bien. Donc, non, on ne fait pas ça. Et ne faites pas ça. Vous faites chier les gens. Toi, là. Non, non, non. On est plutôt dans une démarche de donner de la valeur. Je pense que c'est plus important. Sinon, je veux reprendre les vidéos YouTube à fond les ballons. Il n'y a pas eu de vidéos YouTube qui sont sorties pendant le mois de mars. C'est quoi ce bordel ? On a fait une super vidéo YouTube, 2000 vues. Nos autres, elles en font 300. J'avoue qu'en janvier, je me suis chauffé un peu à dire « ouais, on va faire des shorts, des posts, des machins, des vidéos, des trucs ». On a tenu un mois. C'est mieux que rien. C'était trop. On a tiré les conclusions de notre défaite. Maintenant, on va se calmer. Mais on va quand même essayer de faire une vidéo YouTube par semaine. J'ai ralenti la cadence des posts LinkedIn. Avant, j'étais genre à deux. Après, j'ai testé genre trois par jour. De faire ça. En vrai, c'était cool. Je faisais des vues et tout, mais ça prend beaucoup trop de temps. Donc là, on va descendre un peu les posts LinkedIn. On va augmenter les vidéos YouTube parce que c'est quand même bien plus stylé de faire des vidéos YouTube. Voilà un petit peu les objectifs pour les prochains mois. En tout cas, pour le prochain mois. Déjà, je me sens plus à l'aise quand je vous le dis comme ça, là, entre toi et moi. Je pense que ça peut être intéressant de réfléchir comme ça. Maintenant, passons aux chiffres. Pour les réseaux sociaux, monsieur. Là, c'est des chiffres que je vais te donner qui sont sur deux mois. Donc, c'est normal qu'il y a des plus gros écarts que d'habitude. Mais en soi, la progression, elle est toujours linéaire. C'est linéaire comme ça. On va aller très vite. LinkedIn, on est passé de 10 232 à 11 265. Sur Instagram, on est passé de 2436 à 2461. 30 abonnés. Je ne sais pas ce que vous faites là, mais merci. Je poste toutes les semaines. Je fais des reads de bâtard et ça ne fait pas de vue. J'ai trop le seul, mais ce n'est pas grave. Côté YouTube, on est passé de 1046 à 1214. Ouais. Plus, sans des brouettes. Ça veut dire encore des brouettes ? Moi, j'utilise des bananes, sinon. Ou des cacahuètes. Cacahuètes, c'est plus petit, quand même. Sur le X person, on est passé de 978 à 1548. Sur le X de smooth, on est passé de 6051 à 6371. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que je prends autant d'abonnés. Genre, je fais des posts une fois, genre toutes les trois semaines. Et ça prend 300 abonnés. Sur Thread, on est passé de 967 à 1110. Et TikTok, on a perdu parce que je ne sais pas pourquoi. Je fais des shorts. Je fais des TikTok. Je fais des shorts que je les mets sur TikTok. Ils sont stylés. Et ça ne fait pas de vue pareil. On est passé de 10738 à 10702. Ça fait des cacahuètes. Donc, voilà pour les chiffres des réseaux sociaux. Maintenant, parlons argent. Chiffre d'affaires de Smooth Studio en février. On a fait du coup 7360. Ouais, c'est pas beaucoup du tout même. Mais bon, c'est comme ça. Et en mars, on a fait 8000. Ouais, c'est la merde. Mais ça monte. Vous avez vu 7368 et 8000. Ça monte. Ça remonte. Yes. Chiffre global. Depuis trois mois, du coup, depuis le début d'année, on est du coup à 27240 euros. Le chiffre d'affaires. Donc, en soit, en trois mois, pour la première année d'activité, 27000 euros, ça va. Ce n'est pas si dégueu que ça. En tout cas, on commence déjà à casser les plafonds de l'auto-entreprise. Donc, on peut relativiser. Heureusement qu'on a bien travaillé le premier mois. Donc, ouais, ce n'est pas si glorieux, ça. Je sais que l'épisode, il est assez négatif par rapport à ce que je dis d'habitude. Mais je pense que c'est intéressant de montrer un petit peu l'autre côté. Comme je le disais tout à l'heure au début de la vidéo. En fait, il y a la merde aussi. C'est dur à l'entrepreneuriat, les gars. Peut-être gaffe. Ce n'est pas facile. C'est encore plus dur pour moi parce que je me vantais de dire « Ouais, dans trois mois, je fais 50 briques par mois. » Non, 8, ce n'est pas 50 et c'est loin. Donc, ça ramène les pieds sur terre. Mais bon, on ne peut que faire mieux. Non, remarque qu'on peut faire moins, mais... Mais on peut faire mieux. Au moins, on peut faire mieux. On l'a déjà fait, donc il faut qu'on continue. Donc, j'avoue, petite crise existentielle en mode « je ne sais pas où je suis ». C'est la décadence. Rien ne va. On ne signe pas. Les devises ne sont pas signées. Du coup, rien ne vaut. Des bonnes vacances pour se vider la tête. Donc, on allait faire du snow avec la team. Je suis passé de débutant qui ne faisait que de se casser la gueule à Piste Noire. Une semaine. Avant, j'étais en mode « Ouais, travaille tout le temps. Je travaille beaucoup. C'est bien. » Et moi, Sushi m'a dit « Viens, on va au ski. C'est cool. » Ça parle au ski ou quoi, là ? Et franchement, ça fait de bien. Donc, conclusion, prenez des vacances. Ne perdons pas espoir. Rome ne s'est pas construit en un jour. Et je vous garantis, de toute façon, je vous garantis, c'est sûr, je n'arrête pas cette série tant que je ne suis pas un putain de millionnaire, les mecs. Ok ? La série s'appelle « Objective One Million ». On va faire le million, voire plus. Donc, regardez les prochains épisodes, parce que je vais arriver au million. J'y vais bien le truc. C'était Arthur Valton, et travaillez bien.